... Alors, M. le Président, M. le Secrétaire perpétuel, M. le Président de la section de médecine, chers confrères, chers amis, nous avons le plaisir, Jacques Mathieu et moi, de vous présenter une conférence que nous avons intitulée « La revanche de l'adipocyte ». C'est pour tout le monde la cellule graisseuse qui, autrefois, paraissait être notre ennemi et qui, maintenant, est notre allié. En préambule, il nous faut préciser que notre propos sera celui de chirurgien et plus précisément de chirurgien plasticien. En effet, nous ne parlerons pas des problèmes que pose la surabondance diffuse d'adipocytes, de cellules graisseuses dans le corps humain, à savoir le surpoids et l'obésité. Nous ne parlerons pas non plus des effets qu'a induit la dramatique absence de ces cellules dans les maigreurs extrêmes et dans l'anorexie. Ce sont là des problèmes du domaine de compétences de spécialité médicale spécifique qui échappent à notre champ d'intervention. Nous nous limiterons ce soir aux compétences de la chirurgie plastique en la matière. Nous envisagerons tour à tour l'adipocyte mal aimé, soit parce qu'il est localement en excès, soit parce qu'à l'inverse, il fait défaut. Puis l'adipocyte contextualisé, la graisse remise dans son contexte historique, ce que vécut l'adipocyte à travers les époques. Enfin, l'adipocyte maîtrisé, où nous envisagerons la prise en charge thérapeutique en nous limitant, je vous le rappelle, aux compétences de la chirurgie plastique. Il y en a deux, les exérèses de surcharge graisseuse localisée et, à l'opposé, les ajouts de graisse dans les zones où il pourrait en manquer par le biais de grèves cellulaires. Pour terminer, avec l'adipocyte courtisé, nous ne ferons qu'ébaucher des perspectives encore embryonnaires mais très prometteuses de ce tissu graisseux en matière de régénération tissulaire. Ainsi verrons-nous que l'adipocyte, qui fut longtemps, en tout cas pour la génération de chirurgiens qui est la nôtre, un encombrant partenaire, parfois même un ennemi résistant à tout traitement, nous verrons que cet adipocyte aurait tendance aujourd'hui à se ranger au rang de nos alliés. Même si, pour certains d'entre vous qui nous regardez ce soir, l'adipocyte reste et restera malheureusement un ennemi rebelle à toujours combattre. Il nous faudra nous pardonner un langage souvent peu scientifique, simpliste, parfois, mais imagé. C'est un langage de chirurgien. Vous voyez ici une image qui vous montre ce qu'est un adipocyte. C'est une cellule comme une autre, avec tous ses composants et à noter, bien sûr, dans le plan intéressant, la réserve de graisse, dont nous verrons qu'elle peut varier en plus ou en moins. Lorsqu'il y en a trop, le chirurgien est confronté aux problèmes de patients qui réclament un traitement efficace pour amener cet ennemi à des prétentions plus modestes. et nous nous en donnerons quelques exemples. Le lipo, par exemple celui du bras, qui sont des tumeurs cutanées bénies au caractère gênant et inesthétique qui peuvent apparaître spontanément ou après traumatisme, par exemple, souvent après un hématome non évacué. Les stéatoméries, dont vous voyez deux exemples, les stéatoméries trop cantériennes, celle des hanches, que certains nommeraient rondeurs, qui altèrent une silhouette, mais qui sont héréditaires aux ratios et sont mal supportées, surtout chez les femmes, en raison de leur nature inesthétique. Tout, cependant, est relatif. Nous le verrons plus loin, car elles sont, au contraire, appréciées dans certaines cultures ou à certaines époques. Elles affectent préférentiellement les membres inférieurs et le bassin chez la femme, le trône chez l'homme. Il existe de véritables situations pathologiques comme la maladie de l'Honor-Benson où, sur un terrain masculin particulier, apparaissent des amas de tissus graisseux. Rarement, un état contradictoire associé, comme dans le syndrome de Baraker-Simmons, les stéatoméries de membres et du bassin et des atrophies graisseuses. La hypocyte peut être mal aimée parce qu'il n'y en a pas assez. Et là, le chirurgien va se trouver devant une demande de correction de zones atrophiées comme dans la maladie de Rombert qui est une atrophie complète des tissus graisseux d'une hémiphasse, dans la paniculite atrophiante qui affecte les membres inférieurs, dans les séquelles de traumatismes par écrasement. Il y a aussi des atrophies par injection inappropriée de corticoïdes dans le tissu graisseux sous-cutané profond qui était l'ancien traitement de l'asthme. Et puis, ce phénomène nouveau et récent qui sont les atrophies qui sont en séquelles des traitements anti-VIH. La hypocyte contextualisée. La hypocyte remise dans son contexte temporel. C'est ce que je vous propose de faire maintenant à travers ce qu'en témoignent les arts, la littérature, la peinture, la sculpture et la photographie. Car la surcharge graisseuse qui va du léger enrobement à la surcharge patentée a été diversement appréciée à travers les âges. Sans remonter au paléolithique supérieur avec la Vénus de Willendorf, nous verrons aisément que la Grèce fut autant recherchée que combattue selon les époques. Au Moyen-Âge, la Grèce avait le bantompouf. Comment ne pas voir dans les corps pléthoriques un signe de puissance, d'ascendance, de privilège social, de bonne santé ? Quand régnait la faim, sinon la précarité ? Les disettes étaient fréquentes, se répétant en moyenne tous les cinq ans au gré des intempéries, de l'appauvrissement des sols et du manque de stockage. Le pays criait souvent famine. Alors, ses corps replés faisaient en vie. Seuls parfois les clercs, les médecins, certains écrits courtois aussi, critiquaient à travers ses corps un comportement d'abandon aux excès, un abandon répréhensible, mais sans jamais parvenir à détrôner la table des gentils hommes, cette table qui se devait d'être profuse, véritable mise en scène sociale, garante d'ascendance et de pouvoir. Si l'on s'en réfère à la littérature médiévale, on verra qu'elle flatte bien souvent ses rondeurs, comme dans le roman de La Rose, où la pucelle jante et belle est dite grosse et grasse assez, ou dans d'autres textes où l'on entend parler de femmes grasse et blanche et tendre et belle, ou encore de clerc bien gros et gras. Les textes médiévaux, tels celui de Henri de Mondeville, médecin de Philippe le Bel et de Louis X. le Huta, texte consigné dans son ouvrage de chirurgie en 1300, décrivent la Grèce comme matière souple et huileuse, fondamentalement aqueuse, quelquefois plus compacte selon les localisations, jugée utile pour donner forme, protégeant du froid et du dessèchement, procurant humidité et onctuosité. Ainsi, la Grèce apporte forme et confort. Le corps enrobé, tant qu'il n'est pas énorme, totalement difforme, est vu comme rassurant à tous égards de santé, de confort et de puissance. C'est le prestige du gros et gras. Même si, chez la femme, le dessin de la taille est quand même requis, souvent sous la contrainte d'une large ceinture, comme on peut le lire dans les enseignements d'Anne de France à sa fille Suzanne de Bourbon ou encore dans le livre des tournois de René Donjou. On vous remarquerez, et c'est fondamental, qu'à cette époque-là, le corps était vu et jugé davantage sous l'angle comportemental qu'esthétique. La façon de se mouvoir et de se comporter, si elle restait élégante, primait sur la plastique. La façon généreuse de se nourrir n'était en rien répréhensible si elle n'était pas bonbance ou boutonnerie, qui serait alors synonyme de perte de maîtrise, d'emportement et de passion. Même Christine de Pisan, dans ses écrits au XVe siècle, réservait le qualificatif de péché ce que l'on appelait alors le risque moral, seulement aux chairs trop engraissées. Trop de gras et péché. Seul le très gros, le trop gros, entravé dans ses mouvements, sera condamné. C'est le cas du roi Louis le Gros ou encore de Guillaume le Conquérant, dont on disait qu'il semblait être en mal d'accouchement tant qu'il était gros. contrairement d'ailleurs à l'image que vous voyez là, mais je m'en expliquerai dans un instant. Guillaume le Conquérant qui mourut en 1087 et au dire des chroniqueurs de l'époque, sous l'effet de la fonte de toute sa graisse accumulée à l'intérieur de son corps. sa graisse dissoute comme beurre et crème l'aurait submergée de l'intérieur. Ainsi mourut le Conquérant. Bref, au gros, vigueur et minivacité, mais au trop gros, faiblesse et affaissement. Mais alors, où mettre le point frontière entre le gros et le trop gros, me direz-vous ? Guy de Choliac en 1363 disait le corps trop gros quand, écrivait-il, il est changé en si grand amas de chair et de graisse qu'il ne peut marcher sans fâcherie, ni toucher son fondement, ni chausser ses souliers à cause de la tumeur de son ventre, ni même respirer sans empêchement. Toujours, vous le voyez, une description fonctionnelle et non pas esthétique, l'entrave aux actes plus que l'altération des contours. Mais autant le gros est présent dans les écrits, toujours et seulement, je vous le rappelle, sous un éclairage fonctionnel, autant la représentation de la grosseur adipeuse et de ses contours reste absente des tapisseries, des enluminures et des tableaux. Guillaume le Conqueron, par exemple, il est aussi énoncé ici que ses compagnons d'armes, comme on atteste ici, enluminures et tapisseries bailleux, alors que par les écrits, on le sait largement, très largement, obèses. Il faudra attendre le XVe siècle pour qu'apparaisse un peu plus de réalisme iconographique, avec toujours plus de critique morale que de reproches esthétiques. Ici, dans cette enluminure de Maître François de 1463, représentant une allégorie des péchés capitaux, on voit, en bas à droite, que gloutonnerie et péchés. Ou encore, dans ces tableaux de Van Peck, de Memling, du Perugin, de Massaccio, de Piero da Francesca, par exemple, où l'on voit plus de réalisme. Parfois, et c'est là, quelque chose de nouveau, apparaîtra la stigmatisation de classe sociale. Le bas populaire sera associé au gros et la haute, distinguée, au léger. Ici, dans cette enluminure du livre de chasse de Gaston Fébus, les vallées, tout en rondeur, vauteraient par terre, s'adonnent à la gloutonnerie quand le maître svelte déguste avec modération et délicatesse. Du XVIe à la fin du XVIIe siècle, on assiste à un renversement. La Grèce bat en retraite. Elle devient progressivement synonyme de paresse, d'indolence, et finalement, d'inaptitude, d'inefficacité, et donc, d'inutilité. La Grèce fabriquerait de l'impuissance. Certes, vous direz-vous, Rabelé déploie encore avec délectation les épithètes graisseux autour de Gargantua, comme le fera quelques décennies plus tard Cervantes avec Sancho Ponsa, pour rappeler le bienfond des chardins déterriens. Mais ceci tente à disparaître. Shakespeare, dans Henri IV et dans Les Joyeuses Commères de Windsor, laisse le roi qualifier son bouffon Falstaff, portrait de Vantard bonnariens, de pâté de foie gras ou de gras ou de gras comme beurre. Et Montaigne, quelques années plus tôt, confessait sa volonté de ne point engraisser et de repousser Bacchus, qu'il décrit comme petit dieu, indigeste et roteux, tout bouffi de la fumée de sa liqueur. Et à la cour, le courtisan n'est plus le chevalier trapu. La prestance et l'air affairé l'emportent sur la massivité et l'apparence de robustesse, comme en témoigne l'art de plaire à la cour de Nicolas Ravé au XVIIe siècle. Côté féminin, il en est de même. Alors qu'elle s'inquiète de la minceur excessive de sa fille Françoise et lui conseille de mieux manger, la marquise de Sévigné n'a dit-elle, pour sa personne, que crainte de «rengraisser ». Vous le voyez, gros, gras et grossier, auxquels s'ajoutent souvent les notions d'impuissance et d'insensibilité, constituent désormais une triade qui s'impose et qu'il est bon de fuir en ces XVIe et XVIIe siècles. Sur le plan médical, peu de connaissances sur le tissu graisseux, tant sur son mode de fonctionnement, de formation que sur sa composition et sa configuration, tantôt décrite en poche, en boule, plus ou moins liquide, compacte ou huileuse. C'est très varié. Les représentations picturales de cette époque, quant à elles, sont éloquentes. Au XVIIe siècle, Rubas est de ceux qui ont montré toute la palette des adiposités allant du débordement généreux à l'affinement relatif, très relatif, en passant par son goût personnel pour la luxuriance des chairs faite de flancs, de croupes et de bras bien potelés, ou « grassouillés » nouveau mot ajouté par Antoine Furretière dans son dictionnaire en 1684. Et à propos de mots, veuillez noter que ce n'est qu'au XVIIIe siècle, dans la deuxième édition du dictionnaire de Furretière, qu'apparaîtra le mot « d'obésité » préférable alors à celui de corpulence est défini comme « état d'une personne trop chargée de graisse ou de chair ». Le grand excès devient désordre médical. Au XVIIIe, XIXe et jusqu'au XXe siècle, la Grèce reprend du galop. L'embauproin masculin, l'empattement discret des notables et bourgeois est de nouveau de mise, stigmatisant l'opulence, remplaçant l'affinement contraint du courtisan. Au XIXe siècle, Balzac, dans sa comédie humaine, Daumier, dans ses caricatures, Ingres, avec ce portrait de M. Bertin, donne les plus belles représentations de cette tendance en l'embonpoint masculin quand Bria Savarin, auteur de la physiologie du goût, prône le plaisir gastronomique, même s'il en condamne les abus. Côté féminin, Georges Sand, en revanche, à l'instar de beaucoup de femmes, fuit, dit-elle, « sauces et graisses » qu'elle qualifie d'espèce d'empoisonnement. Mais à vrai dire, le seuil du gros est diversement apprécié selon les sensibilités, selon qu'elles sont populaires ou élitistes, comme le décrit si bien à Émile Zola dans les romans de la série « Les rougons Macarres ». Vous voyez là, par exemple, une différence notable entre Lisa Macarres, à gauche, et sa nièce, Nana, fille de Gervaise, à droite. Côté peinture, qu'en est-il ? Les tableaux de Gustave Courbet, qui nous dévoilent des baigneuses tantôt potelées et grasses, tantôt relativement plus fines, ne sauraient contredire cette variabilité. La peinture d'Edouard Manet en atteste également à travers cette jeune femme, baigneuse en bord de Seine, aux rondeurs évoquant la lipocyte, quand son Olympia est beaucoup plus velte. De même, c'est nu d'Edgar Degas. Ou encore, ces baigneuses de Guste Renoir, pour certaines ne sachant cacher leurs bourrelais et leurs rondeurs, pour d'autres arborant leur relative masseur. Elles attestent toutes de ces fluctuations, fonction de l'âge et du niveau social. Du coup, sur le plan vestimentaire, en ce XIXe siècle, corset et large ceinture se multiplient, tant pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs. Mais arrivent les loisirs de bain de mer. Et alors, me direz-vous ? Eh bien, au dire de Jules Michelet, ils deviennent vite cruelles exhibitions, la simplicité des maillots rendant l'aide celles qui ne l'étaient point lorsqu'elles étaient vêtues. Je n'ai fait là que le citer. De là peut-être, comme en attestent ces photographies, la prise de conscience de la nécessité de mieux maîtriser les adipocytes sur son corps dévoilé. Ainsi, dès la fin du XIXe siècle, la maîtrise de l'adipocyte commence à s'imposer. Le vrai gros gras sera la représentation de l'homme du peuple si on veut le tourner en dérision, en grotesque, l'image du gros et gras attirant en moquerie parfois même rejet. Au début du XXe siècle, la Grèce bat à nouveau en retraite. Certes, l'embourpoint peut encore s'observer, notamment dans les couches populaires et plus l'âge avance comme en témoignent les dessins d'Albert Duboux dans cette partie de pétonque sur le Vieux-Port de Marseille, dessin des années 30, devenu plus tard une des affiches de Fanny, film de Marcel Pagnol. Cependant, l'idéal qui s'installe progressivement en ce XXe siècle prône le muscle à la place du gras, la fermeté à la place de l'onctuosité. C'est Vinka, l'héroïne du blé en herbe de Colette. Les sculptures de Mayol en attestent également qui, au fil du temps, s'affinent et se musclent. Le curseur se déplace donc. L'ombre au Bédiaire devient trop gras, le très gros d'hier devient monstruosité d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, justement, qu'en est-il ? Eh bien, la Grèce va et vient. Les injonctions à faire du sport, à respecter les règles diététiques, les images dont nous sommes abreuvés, tout nous pousse à faire attention à maîtriser notre corps, à pourchasser la diposite. La diposite est un trait de personnalité individuelle plus marqué encore vis-à-vis des femmes, synonyme de non-maîtrise de soi, de laisser-aller. Sveltesse et minceur, sans gommer les formes, signe la modernité. Cependant, les conditions socio-économiques, de la dénutrition à la malbouffe, font que, malheureusement, de plus en plus, tous les profils se voient des représentations des Gonshevin à Fernando Botero en passant par Lucien Frey. parfois signe de bonhomie, en ce XXIe siècle maintenant, la Grèce réapparaît là souvent comme un marqueur de classe sociale. Voilà donc terminé cette promenade à travers l'histoire du gras. Venons-en maintenant à la maîtrise de la diposite. Et commençons par un bref état des lieux. Le tissu graisseux représente 15 à 30 % de notre masse corporelle. Il est présent, certes, sous la peau, responsable de nos rondeurs, mais aussi en bien d'autres endroits, notamment à l'intérieur de la cavité abdominale et au niveau de la moelle osseuse. On n'en retient généralement qu'une fonction, celle de stockage des sucres et des graisses, des lipides, circulant dans le sang. Mais ce n'en est pas pour autant une structure passive comme le serait un simple réservoir. C'est une vraie structure dynamique et cela à plusieurs titres. Tout d'abord parce que les adipocytes, dès que leur teneur en sucre et lipides est suffisante, fabriquent et libèrent dans la circulation une substance, la leptine, qui, agissant dans le cerveau au niveau de l'hypothalanus, induit un message de satiété. Supprimons donc la sensation de faim afin de mieux réguler les apports. L'adipocyte est donc un acteur de la régulation alimentaire. Ensuite, parce que ce tissu graisseux est riche en cellules de l'immunité. Enfin, parce qu'il est fortement doté en cellules souches intéressantes dans la régénération tissulaire. Nous en reparlerons plus tard. Il faut donc réhabiliter la cellule graisseuse. Les adipocytes nous sont indispensables. Cependant, il ne faut pas trop les nourrir, il ne faut pas trop les laisser se gorger et se multiplier. Et c'est malheureusement ce que font nos conditions de vie actuelles avec deux écueils, une alimentation déséquilibrée, trop riche en sucre et en graisse, et un manque d'activité sportive quand la sédentarité s'instincte. Alors, comment agir ? D'abord et avant tout par des règles d'hygiène de vie, ensuite, si nécessaire, la chirurgie avec la liposuction et enfin, pourquoi pas, la cryolipolis. Donc, avant tout, maîtriser les apports caloriques et la qualité de l'alimentation, ce que l'on appelle règles hygiéno-diététiques et maintenir une activité physique qui brûle les excès. Cela constitue la base de cette maîtrise adipocitaire. Faute de quoi, on assistera à une saturation des adipocytes existants qui vont de plus se multiplier et par ce double effet occuper du volume. cela sera responsable également à terme d'une moindre efficacité des régimes et de ce que l'on appelle le phénomène yo-yo. Donc, réguler ses apports caloriques et son exercice physique. Mais je n'en dirai pas plus dans cette maîtrise de la totalité du capital graisseux pour me limiter à l'aspect chirurgical. Effectivement, quand les excès de graisse sont localisés, pourquoi ne pas aller les retirer chirurgicalement ? Certes. Certes, mais pas n'importe comment. Les couloirs de la chirurgie plastique bruissent et tremblent encore du souvenir de l'affaire du Jarrier, du nom d'un célèbre chirurgien parisien qui, en 1928, accepta d'affiner les jambes d'une mannequin du non moins célèbre couturier Paul Poiré. La mode était cette année-là aux jupes plus courtes jusqu'aux genoux et ce modèle jugeait que ces jambes méritait d'être affinées. Elle consulta de façon assistante dit-on du Jarrier qui réalisa une exérèse en bloc de la graisse et de la poule en excès, sutura sous tension, une nécrose en suivi, imposant l'amputation. Heureusement, du Jarrier, prudent dans ses excès, s'était limité à une seule jambe. Quoi qu'il en soit, exitent les résections chirurgicales en bloc. En revanche, bienvenue à la liposucion. De quoi s'agit-il ? D'un moyen de maîtrise de zones adipeuses localisées, rebelles, faite d'une graisse constitutionnelle un peu particulière, génétiquement programmée, ce qui vous explique qu'il y a une répartition des graisses liées au sexe. Chez la femme, ce sera le bedon et la culotte de cheval. Chez l'homme, plutôt la bouée abdominale et la région cervicale. Cette technique de liposucion a été mise au point dans les années 78-80, il est bon de le préciser, par un français, Yves Gérard-Rilouz. Les appellations se sont multipliées au fil des années, liposucion, lipospiration, liposculture, plusieurs mots afin de faire croire à chaque nouvelle dénomination qu'il s'agit d'une nouvelle technique. En fait, il n'en est rien, il s'agit toujours de la même chose. Par des mouchetures cutanées de très petite taille, introduire sous la peau à laquelle on ne touche pas et cela en relative profondeur une canule reliée à un système d'aspiration qui va réaliser des tunnels dans lesquels la graisse sera aspirée. On fera en sorte que ces tunnels s'entrecroisent et se superposent afin que, vidés de leur graisse, ils puissent ensuite progressivement et harmonieusement se rétracter sur eux-mêmes. Le seul concept qui aurait éventuellement évolué dans le temps, c'est la généralisation des canules fines. Mieux vaut multiplier les tunnels mais les faire de plus petit calibre afin de limiter les risques d'ondulation cutanée en regard la fameuse déformation en tôle ondulée. C'est tout. Le matériel est simple, constitué de différentes canules, certaines plus ou moins mécanisées avec système vibratoire, un appareil à faire le vide et des boucou recevant la graisse ainsi aspirée. Mais il y a deux conditions préalables essentielles à assurer si l'on veut attendre de cette technique de déposition un bon résultat. Il faut d'abord que l'on puisse prévaloir d'un état d'équilibre pondéral stabilisé et ensuite et surtout que l'on ait pu s'assurer par l'examen clinique préalable que la peau en regard de ces zones d'excès est suffisamment élastique pour se rétracter une fois la masse graisseuse sous-jacente enlevée. Sinon, le résultat esthétique serait pire que le mal. Voici les demandes parmi les plus fréquentes culotte de cheval, région cervicale, mais en fait les zones candidates sont légions comme vous pouvez le voir sur ces images tout autant chez les femmes que chez les hommes. Troisième moyen de maîtrise, le froid et la cryolipolyse. Les cellules graisseuses étant sensibles au froid, plus sensibles que les autres cellules environnantes, sanguines, nerveuses, cutanées, on peut, en ventousant l'excès cutané et graisseux dans une ventouse ad hoc et en faisant à ce niveau baisser la température jusqu'à moins 10 degrés pendant un temps donné de l'ordre de 60 minutes, induire ainsi la dégradation des adipocytes qui vont progressivement s'éliminer naturellement par apoptomie. Là aussi, il faudra que la peau en regard puisse se rétracter en quelques semaines ou moins. Voici donc très schématiquement exposés les techniques de maîtrise de la graisse, l'attention alimentaire et l'activité physique, la liposucie et la cryolipolyse. Nous allons parler maintenant des déficits en adipocytes, c'est-à-dire des situations où la graisse manque et donne des maladies ou des aspects inesthétiques gênants dans la vie sociale ou dans la vie psychologique. Il faut d'abord savoir que tous les apports qui ont été tentés d'amener un tissu en bloc, un franglement de tissu graisseux, y compris lorsque ce franglement est vascularisé par un microanastomose, toutes ces techniques ont été des échecs. c'est le mérite de Sidney Coleman, dermatologue américain, qui démontra dès 1987 que de tout petits fragments de tissus adipeux, communément préparés et injectés sous la peau, véritables greffes adipositaires pouvaient survivre et s'intégrer aux tissus dans lesquels ils sont insérés. Les greffes adipocytes doivent quand même suivre des règles et des principes stricts. D'abord, il y a des conditions aseptiques rigoureuses, il n'est pas question de pratiquer ce genre d'intervention en dehors de structures soit hospitalières, soit libérales, mais avec des installations de tout haut niveau. Ces conditions aseptiques étant respectées, le prélèvement va se faire par aspiration à l'aide de canules de petit calibre 3 mm en général. Ceci va permettre de recueillir de petits fragments de tissus graisseux possicellulaires qui, après centrifugation et épurement du prélèvement pour séparer les lobules graisseux d'autres composantes, c'est-à-dire le sang, la graisse lysée, ce produit bien épuré va être injecté à la seringue avec des canules aussi fines que celles qui ont prévu au prélèvement mais qui peuvent être encore plus petites avec des canules de 2 mm. L'injection des globules graisseux va donner une prise de greffe conséquente grâce à une vascularisation par les capillaires du site receveur. Il y a toujours un déficit entre le volume injecté et le volume obtenu en raison de la fonte parcellaire de certains antipocytes traumatisés par la liposussure, par exemple. Ce qui amène à prévoir soit une hypercorrection qui est mal aisé à maîtriser, soit un réajustement par d'autres séances de greffe. Récemment, il a été démontré que la prise de greffe antipositaire pouvait être très améliorée par l'adjonction de PRP qui est le plasma riche en plaquettes dont la manipulation et le prélèvement est assez facile, encore plus facile peut-être que le prélèvement graisseux. Cette technique a bouleversé les traitements de nombreuses pathologies. Il a été démontré aussi que, outre les résultats volumétriques, les graffes antipositaires sous-cutanés ont un effet bénéfique sur la qualité de la peau du site receveur. Une des premières applications a été le traitement de la sclérodermie localisée qui permet d'une part de combler un déficit sous-cutané et d'améliorer la qualité de la peau. Les cicatrices de la face peuvent être considéremment améliorées par ces techniques de greffe antipositaire. On peut les utiliser aussi dans les séquelles de radiothérapie avec les radiothermites où la peau est très abîmée par les rayons et ces greffes donnent d'une part une meilleure qualité de la peau et d'autre part un matelassage sous-cutané qui donne un congore important. Il y a bien sûr d'autres maladies beaucoup plus ennuyeuses et en particulier cette maladie qui a été étudiée en particulier par Sidney Coleman puisque c'est là qu'il a fait ses premières expérimentations ce sont les lipodystrophies après traitement anti-VVH. En effet, comme vous le voyez sur ces photos, ce traitement peut entraîner des atrophies notamment au niveau du visage et vous voyez sur la partie droite de l'écran le résultat que l'on peut obtenir après injection de greffe adipocitaire. Il y a aussi des lipotrophies faciales qui sont extrêmement gênantes sur le plan social et psychologique qui peuvent être traitées par injection de greffe adipocitaire. Vous en avez ici deux exemples. L'indipocyte peut être utilisé aussi dans la chirurgie esthétique. En effet, avec le vieillissement en particulier, peuvent apparaître des déficits de comblements, des petites dépressions au niveau de certaines zones du visage en particulier. Là, vous avez une série d'exemples où les greffes adipocitaires ont pu combler un sillon masogénien un peu creusé, redonner à l'arrondi du visage ou à l'ovale une meilleure souplesse et une meilleure élégance. Le lipomodélage, comme il est maintenant attribué de le dire, doit à l'école française d'Emmanuel Delet de Lyon, une formidable avance en matière de chirurgie plastique esthétique du corps et notamment de la poitrine. Vous voyez à gauche une malformation qui s'appelle le syndrome de Poulan qui associe une atrophie du muscle pectoral et de la glande mammaire. Une injection de graisse faite en plusieurs fois permet de redonner à la poitrine atrophiée un volume conséquent. Après mastectomie pour cancer, vous voyez sur la partie droite de l'écran, le résultat d'une reconstruction par simple injection de graisse qui bien sûr est améliorée aussi par la greffe de l'aréole et du mamelot. En chirurgie esthétique et au niveau du corps, les augmentations mammaires, les augmentations fessières dont vous avez quelques exemples ont fait maintenant partie de la palette technique du chirurgien plasticien. Nous allons parler maintenant de l'adipocyte courtisée. Et là, nous rentrons dans un domaine que nos collègues scientifiques connaissent certainement très bien. C'est l'arrivée de l'adipocyte dans la cour des grands. Ce que l'on sait et Jacques Matheu l'a bien précisé tout à l'heure que l'adipocyte n'est pas un élément de stockage de graisse. C'est un véritable organe endocrine. Il contient plus de 600 facteurs. les adipocrines, par exemple la leptine qui a été déjà citée, l'adiponeptine, ces adipocytes agissent de manière autocrine et héparacrine. Ils interviennent comme il a été dit dans le métabolisme des adipocytes, dans l'adipogénèse, mais aussi un rôle très important dans l'inflammation, dans la lutte contre l'inflammation, dans la participation dans l'immunité et aussi dans la reproduction. C'est une cellule qui est mature, différenciée, qui est capable de proliférer, ce qui s'appelle l'adipogénèse. Dans le tissu graisseux, on trouve des cellules progénitrices qui prolifèrent et se diffèrent ensuite en adipocytes matures. Et ceci a été découvert dès 2001 dans le tissu adipeux. Ces cellules sont les cellules stromales issues du tissu adipeux qui sont un sous-type des cellules stromales mésochimateuses ou CSN. Les CSN ont été isolées dans les années 60 de la moelle osseuse. Elles se cultivent en in vitro et sont multipotentes. Elles sont capables de se différencier en cellules issues du misoderme, os, muscles, cartilage, tissu adipeux. Le tissu adipeux est un réservoir important de cellules stromales mésochimateuses qui est facilement accessible par des méthodes très modérément invasives. L'obtention de ces cellules se fait par d'une part prélèvement de la graisse par les possutions, application de ce qu'on appelle un tampon de digestion qui va liser les enzymes protéolithiques. Après digestion, il y aura une centrifugation, une obtention dans le tube en trois phases, les adipocytes en quissonnage, un tampon de digestion et ensuite une fraction vasculaire stromale. C'est dans cette fraction vasculaire stromale que l'on va récupérer les cellules qui sont remises en culture. Les cellules se cultivent facilement de façon standard, de bonne pratique et elles sont considérées maintenant, en tout cas pour l'avenir, comme des médicaments de thérapie innovante. Les avantages de ces techniques d'ingénierie cellulaire sont d'une part que le tissu graisseux est une source inépuisable de cellules souches ou des enzimateuses que, comme je l'ai dit, les prélèvements sont faciles, il n'y a pas de problème d'éthique. Les capacités de ces cellules stromales d'origine graisseuse peuvent amener une régénération de tissus en se différenciant, bien sûr en adipocytes, comme on l'a vu, pour combler des déficits volumétriques, mais peuvent se différencier aussi en ostéoblastes, cellules initiales de l'os, en chondrocytes, cellules initiales du cartilage, en myocytes, en cellules musculaires, notamment cardiomyocytes. Il y a eu des expériences déjà tout à fait efficaces de transformation d'une partie de cellules du tissu musculaire cardiaque en tissus nouveaux, fonctionnels, par l'injection de cellules de stromage mésantimateuses qui deviennent des myocardiocytes dans le site receveur. On sait aussi que ces cellules peuvent donner des cellules nerveuses, on n'a pas encore d'application clinique, mais l'avenir dira forcément, puisque c'est la même origine embryologique, que ces cellules peuvent intervenir dans la suppléance de certaines cellules nerveuses. Les perspectives sont immenses. Elles peuvent jouer un rôle majeur dans la régénération tissulaire, elles peuvent produire des effets anti-inflammatoires et les ont des propriétés immunosuppressives, ce qui va amener le médecin et le chirurgien à quand même une grande prudence en terrain tumoral, puisqu'elle pourrait statistiquement augmenter le risque de transformation, mais Emmanuel Delay a bien montré qu'avec une surveillance correcte, il n'y aurait pas d'incidence ni de risque d'injecter des cellules graisseuses au niveau d'un site qui a été guéri du cancer. Donc, je vous l'ai dit, ces possibilités sont immenses. Les champs de recherche cliniques et de recherche sont très étendus et sont presque sans limite. Vous avez sur le schéma un panel de toutes les possibilités que peuvent donner les cellules graisseuses bien maîtrisées, bien cultivées, bien préparées. Les thérapies cellulaires, notamment celles issues des adipocytes, sont un projet majeur en médecine et nous verrons dans les années à venir arriver cette thérapie cellulaire qui va prendre de plus en plus de place dans l'arsenal thérapeutique du médecin. Nous vous remercions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada